Le projet inquiète des riverains de Mouguer et des associations environnementales. L'agrandissement du centre européen de Fret, ici, sur les dernières barres de la commune. Une demande de permis a été déposée pour emblayer et aménager ces 12 hectares de terrain au grand dam de l'un des derniers habitants de la zone. J'ai la boule, parce que je pense toujours à mon grand-père, à mon père, à toute ma jeunesse, puisqu'on faisait tous les travaux des champs, mais autrefois, il y avait du maïs, il y avait de la vigne. Le projet est porté par la communauté d'agglomération, qui souhaite accompagner l'extension du fret ferroviaire, mais aussi répondre aux besoins d'agrandissement des novices, entreprise spécialisée dans les appareils médicaux et qui emploie 300 personnes. Pas loin d'ici, à moins d'un kilomètre et demi, il y a une friche industrielle qui était précédemment occupée par les salines de Bayonne, alors que le gouvernement préconise plutôt les erreurs d'artificialisation nettes. On trouverait logique que l'entreprise qui doit être installée ici soit installée plutôt en saline de Bayonne. Avec le changement climatique qu'on a, c'est maintenant qu'il faut vraiment se mettre en ordre de marche pour arrêter les erreurs du passé. Ici, ce sont des barres, c'est une zone humide qui a de forts enjeux écologiques. Favorable au projet, le maire de Mouguer souligne que ces terrains appartiennent déjà au centre européen de fret et que leur aménagement était prévu de longue date. Les impacts sur l'environnement et les risques d'inondations sont pris en compte, dit-il. Nous avons fait tous les travaux, tous les aménagements que nous demandait la loi sur l'eau de 2000, réactualisés à ce jour. Moi, je suis un enfant du port de Mouguer, je connais ce secteur depuis toujours et je serai très très vigilant sur le fait qu'on puisse garantir la protection des inondations sur ce secteur. Pour les élus, l'un des enjeux est capital. Un nouvel opérateur, Brittany Ferris, doit s'installer sur le site en vue de lancer une nouvelle autoroute ferroviaire entre Mouguer et Cherbourg. Aujourd'hui, nous mettons 75 000 camions sur les trains. Demain, avec l'agrandissement de cette plateforme, publique et privée, c'est 75 000 camions de plus qui iront sur les trains. Donc on est sur un vrai projet environnemental. Le maire de Mouguer est censé accorder le permis d'aménager début janvier. Les opposants ont lancé une pétition pour essayer de l'en dissuader.